Il s'agit de l'itinéraire d'un jeune homme qui est nomade, qui est forain, pas gitant, il est forain, c'est-à-dire il vient d'une famille qui a des manèges, des commerces itinérants. Et c'est un petit peu le héros idéal pour camper une découverte un peu naïve de notre société, et il arrive comme ça après être parti de son clan à Marseille. Donc comme je vis moi-même à Marseille, j'ai voulu faire une description tendre et cruelle en même temps de la ville, parce que je pense qu'il y a ces deux aspects-là dans cette ville dans laquelle j'habite quand même depuis huit ans, je ne suis pas marseillais, je n'ai pas grandi là, mais c'est une ville qui me passionne, que j'aime beaucoup, et donc notre jeune héros va faire son travail, il est mécanicien là, pas loin du boulevard national, sous la gare Saint-Charles, et là il voudrait réussir quand même à jouer plus de musique, parce qu'il est musicien, il est trompettiste, donc c'est un soufflant comme on dit. Et il va rencontrer un étrange individu, qui est un ancien militaire reconverti dans l'expertise en balistique, qui va l'initier au monde très trouble de la politique et de la violence. Et notamment, l'un des points crises du livre, c'est que cette initiation, cette rencontre aura quand même beaucoup lieu en mer. Et je voulais rendre hommage au grand roman de mer, pauvre de moi, à quoi je m'attaque. Je pense notamment au grand roman de Melville, ou du chilien Francisco Colohan, avec ce face-à-face dans une mer qui peut être très dure, la Méditerranée, dont tous les marins savent à quel point elle peut être dangereuse, parce qu'elle ne fait pas des longues vagues, elle fait des vagues courtes, croisées, qui cassent le matériel. Et je voulais monter la confrontation entre le jeune et le vieux, dans cet univers-là, après bien sûr la ville. Et c'est dans la ville, et dans les réceptions mondaines où il joue, que le jeune héros, qui s'appelle Tony, va découvrir les différences de classe. Il va découvrir ce que c'est que l'argent, le mépris, la violence sociale, et l'étanchéité absolue des classes sociales. Ça, c'est quelque chose dont je voulais parler, avec le plus d'humour possible. parce que je pense qu'il faut aussi en rire, dans la mesure où tous, autant que nous sommes, nous sommes prisonniers de notre classe sociale. Et ça, pour moi, c'est un sujet de réflexion sans fond, étant donné que je viens d'une famille qui est à la fois d'origine paysanne et ouvrière, et intellectuelle. Donc j'ai toujours été un peu schizophrène, de ce point de vue-là. D'ailleurs, aujourd'hui, je continue à faire des chantiers, en même temps que j'écris, et que je suis musicien. C'est comme ça que j'ai trouvé mon équilibre. Je parlerai de deux livres qui sont très reliés, malgré les apparences, parce qu'il y en a un qui est très gros et l'autre très fin, enfin, qui a peu de pages. C'est le tort du soldat d'Eri de Luca, et ça, c'est pour le petit livre, qui est une saisissante réflexion sur la guerre et le langage, sur la violence et le langage, à travers une étude passionnée de l'hébreu et des textes bibliques. Et c'est un texte que j'ai tout de suite relié à un texte plus ancien. J'ai trouvé le texte de Luca très profond, dramatique, il m'a presque fait peur. J'étais effrayé par sa densité. Et il y a le texte, évidemment, qui lui aussi est incroyablement dense, de Vassili Grossman. Je crois que c'est « Vie et destin », le titre. Où là, j'ai eu l'impression de... Enfin, j'étais complètement stupéfait de voir scénariser les choses les plus dramatiques du XXe siècle par un homme qui a été journaliste, donc Vassili Grossman, à Stalingrad, et qui, par la suite, est mort de ne pas être publié parce que son roman a été bloqué par Khrouchchev, qui est mort sans avoir publié ce livre. Et où il y a notamment une scène complètement folle de dialogue entre un commandant de camp, je pense qu'il s'agit, si ma mémoire est bonne, du camp d'Auschwitz, mais je ne suis pas sûr, et un militant, un détenu communiste. Et le commandant d'Auschwitz fait venir le détenu au milieu de la nuit pour lui parler stratégie parce qu'il sait que la guerre est en train d'être perdue pour les nazis. Et il y a dans cette scène quelque chose de... de tellement fou, de tellement cruel, et en même temps de si simple que j'en suis resté bouleversé. AUSHIT 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 Sous-titrage ST' 501